Nous allons nous plonger dans une session sur les plus hautes parties de Winamax en tournoi. Ça va aller du Battle Royale au High Roller. Et la chance que l'on va avoir, c'est qu'on va être accompagné de Sylvain Lousseli qui va nous donner son point de vue sur les plays que j'ai faits durant cette session. Comme vous le savez, cette année, j'ai énormément appris en tournoi grâce au Challenge Kill Tilt 2023. Et par chance, j'ai réussi à gagner plus de 130 000 euros net en tournoi durant toute l'année en live. Et comme Sylvain, Flavien et moi, on a adoré vous faire progresser durant toute l'année 2023, eh bien, on remet ça en 2024. En effet, dès janvier, le Challenge 2024 ouvrira ses portes et nous serons tous les trois pour vous accompagner durant un an. Et l'objectif est simple, vous faire progresser aussi rapidement et efficacement possible pour que vous puissiez faire décoller votre banque de tournoi et monter les limites. Notre Challenge Kill Tilt 2024 est un accompagnement unique et efficace pour trois grandes raisons. Premièrement, vous bénéficierez de deux vidéos ou lives chaque semaine dans lesquelles nous allons analyser vos mains, mais également le jeu de Sylvain, Flavien ou moi. Il y aura également des quiz, des coachings, bref, énormément de contenu ciblé pour vous permettre de progresser au mieux. Deuxièmement, vous aurez toute l'année accès à un Discord privé dans lequel nous répondrons à vos questions et à vos mains afin de favoriser l'interaction et la dynamique de groupe. Troisièmement, nous avons développé une méthode structurée de A à Z pour vous permettre étape par étape de comprendre et d'assimiler toutes les notions indispensables pour vous permettre de devenir un bon joueur de tournoi. Comme l'an dernier, le Challenge Kill Tilt 2024 ouvrira sa porte début janvier, mais attention, les inscriptions ne seront ouvertes que pendant 10 jours et il ne sera plus du tout possible de s'inscrire après cela. Donc si vous êtes chaud pour réellement prendre en main votre poker et progresser comme jamais en 2024, pré-inscrivez-vous gratuitement à notre Challenge via notre liste VIP. Grâce à la liste VIP, on vous communiquera toutes les infos sur le Challenge et bien entendu la date officielle de lancement. Mais surtout, la liste VIP va vous permettre de recevoir un code promo exclusif pour vous permettre de recevoir 100 euros de réduction sur le Challenge. Pour couronner le tout, parmi tous les inscrits de la liste VIP, trois chanceux se verront tirer au sort et recevront un accès gratuit au Challenge 2024. Nous, on est chaud comme jamais. Merci à tous pour votre soutien. 2023 a été une année complètement folle. Et maintenant, c'est parti pour le coaching. Et on se plonge directement dans l'action de cette session. On va dire un peu High Roller. Donc j'attaque avec Asset Off au bouton sur le Battle Royale. Comme on rappelle, tournoi KO. Ouais, tournoi KO, exactement. Donc on va défendu. On fait middle pair, quoi. Enfin, sur un board pairé. Ici, j'ai décidé de faire un C-bet. J'ai décidé de faire 40%, je pense. La question du sizing, déjà. On fait plus cher, on check back. Je pense que c'est un bon flop pour nous. Dans le sens qu'on a tous les 9x of suits de notre range d'open au bouton. On a Valet 9 off, Dame 9. Donc ce n'est pas un board où la big blind a un énorme avantage en termes de notes. C'est quoi, demain, ultra forte. Donc on peut C-bet vraiment à haute fréquence sur le plat. Je pense qu'évidemment, notre main, elle bénéficie beaucoup d'un bet. On prend de la value sur des paires moins bonnes, sur des C-TX moins bons. Par contre, j'aurais plutôt opté pour un sizing un peu plus petit. Plutôt un tiers, un quart. L'idée, c'est qu'on a envie de mettre en difficulté des haute rois, des haute ras, déjà, avec ce sizing-là. Et puis, typiquement, avec deux mains, on ne veut pas faire fold une main comme As-4 avec un cœur, par exemple. Donc je vais opter pour un petit sizing. Sinon, c'est OK. Un point de moins cher, j'ai fait 40. On se fait check raise. Ici, quand je me fais check raise, avec cette main-là, j'ai décidé de défendre. Il y a encore pas mal de draws qu'on crush. Après, c'est sûr qu'il y a pas mal de turns qui peuvent être un petit peu chiants à jouer. Mais bon, ce n'est pas très grave. Au pire, on trouvera un fold turn. On a un call super clair au flop. J'ai un adversaire qui peut check raise quelques 7 moins bons. Évidemment, il a une tonne de semi-bluff à sa disposition en big blind pour check raise ce flop. Il y a plein de gutshots. Il peut check raise une main. J'envoyer à 6 de cœur, par exemple, ou 1 de cœur, ce type de main. On turn, il va décider de continuer half. Je pense qu'on a un clear call ici aussi. Je pense qu'on est obligé de continuer. Le sizing, pour être honnête, est assez bizarre. Je m'attends ici à ce que soit il check, soit il size share. C'est vrai que… C'est ce qui fait le plus de sens, en fait. Si on a un A9 ou même si on a un tirage, on a envie de miser très cher maintenant. Mettre en difficulté justement des mains comme la nôtre, comme A7. Le sizing mi-pot est assez bizarre. J'avais zéro et un pot sur vilain. C'est vrai que ce sizing sur le… J'ai l'impression que c'est quand même pas mal une main assez… J'ai l'impression que ce n'est pas trop ce qu'il fait avec son sizing. Il est en train de me dire que je ne sais pas trop si… Je ne lui mets pas de neuf avec ce sizing, pour le coup. Donc, des fois, je lui me dis peut-être qu'il peut peut-être avoir une dame. Je ne sais pas trop s'il ne sait pas trop s'il a check-raise. Mais il n'en a pas non plus des masses en soi. Donc, je pense qu'on a un call et on voit un peu ce qu'il fait River. Et River, il a décidé, si je ne dis pas de bêtises, de size up. Je crois qu'il fait deux tiers. Je pense qu'il fait deux tiers ou trois quarts. Ok. Et il fait deux tiers. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on a une bonne main pour hero call ? J'avoue que vu son sizing turn, j'ai… Un peu du mal à lui mettre une… Enfin, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'ici, il n'a pas non plus… Enfin, il y a beaucoup de bluffs. J'ai l'impression que c'est assez bluffy. Donc, j'ai une bonne main pour hero call. Je ne bloque pas de cartes. Je bloque, j'unlock tous ses bluffs. Ouais, les combinaisons de Valet 10, par exemple avec un cœur, 10 et 8 et l'autre. Il peut aussi bluffer… Valet 8. Il peut aussi bluffer juste un tirage flotte, un tirage flotte trop raté, une main comme… Il va par exemple Valet 4 de cœur. Je pense que s'il décide de bet le turn avec cette main-là, je pense qu'il n'y a quasiment aucun cas où il va give up. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui vont give up. Ils vont probablement un peu trop bluffer. Donc, je pense que c'est raisonnable de… C'est raisonnable de voir hero call ici, avec notre main. Ouais, j'avais l'impression de trouver quand même pas mal de… Pas mal de bluffs, quoi. Donc, j'ai décidé… De prendre le call. Je vous spoil un peu sur ce qui va arriver. On va voir un peu ce qui s'est passé. Et bon, il avait fait full. Donc… Ouais, ok. Ça fait du sens avec ses sizing d'un coup. C'est vrai que… Je comprends pourquoi il n'avait pas envie de miser cher. Donc, c'est très… Franchement très exploitant, mais ça fait du sens. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, turn, il s'est dit « je bloque un peu tout le board ». Donc, il a décidé de « size down » plutôt « size up ». Bon, là, je comprends. Après, c'est sûr que sans info, moi, je voyais ça. Pas mal de faiblesses. C'est toujours le truc du jeu exploitant. C'est quand tu n'as jamais fait face à ton adversaire, tu n'as pas de note. Donc, tu ne sais pas trop. Donc, bon, poteau, on commence mal. On a perdu de la mort. On ne commence pas parfaitement. Non, mais pour être autre, je pense que ton corps est tout à fait raisonnable. Il ne faut pas forcément être résulte-oriented. Donc, de temps en temps, on va tomber sur le top de range. Mais ce n'est pas comme s'il n'allait jamais bluffer ce spot-là. Ok, donc on a avancé. On est toujours dans le Battle Royale. De droite, on fait face à un open du joueur au bouton. 3-bet de SB. Bon, là, je pense que c'est un spot assez simple. Mais j'ai l'impression qu'on ne peut que shove au final. Oui, oui, écoute, on ne va pas avoir de stratégie, je pense, de 4-bet non all-in. Quand on est couvert, que notre bounty représente une grosse partie de notre tapis maintenant. En gros, le stack de départ, c'est 20 000 jetons. Donc, on a environ la moitié, si je ne m'abuse. C'est ça. On est toujours sur les blindes 100-200, c'est ça. Donc, on doit avoir environ 10 000 jetons. Notre bounty vaut donc 25 BB. C'est monstrueux. 5 000 jetons. Du coup, on ne veut pas donner l'opportunité à small blind d'avoir une range de call. Call sur notre 4-bet avec Dame-Valet suité ou un truc du genre. Donc, on aura juste eu un shove. On n'aura pas de 4-bet non all-in. Même 2-A, on fait tapis. De toute façon, on n'a pas beaucoup de fold équité. Quand il a une main correcte, on n'a pas beaucoup de fold équité. C'était un peu ça, ma question ici. C'était que, bon, évidemment, quand on a une main genre As-Roi, As-Dame, 2-10, c'est assez simple de jam. Mais c'était pour plutôt voir qu'on n'avait aucun non all-in, même avec 2 As de Roi. L'idée, c'est que si 3-bet, paire de 8, paire de 9, il va tout le temps call. On ne veut pas lui faire fold. En gros, faire Hero-Fold des mains comme ça. Il peut même call As-Valet, As-Valet suité. Après, c'est un spot où il va aussi beaucoup, beaucoup 3-bet. Je pense, small blind contre bouton. Donc, il y a plein de bluffs, plein de Broadway of suit également. On prend. Alors, cette fois-ci, j'ai open 2 As UTG. Donc, on se fait 3-bet par un joueur régulier à ma gauche qui était très, très actif. Ah tiens, alors d'ailleurs, moi, je vais te poser une question pour démarrer. S'il n'y avait pas eu le call-call du joueur récréatif au bouton, au priori, je pense que c'était un bouton récréable. Oui, c'est le spot de la table, vraiment le bouton. C'était vraiment le spot qui fait pas mal n'importe quoi. On le verra après, notamment. Qu'est-ce que tu aurais fait sur son 3-bet ? Tu aurais call, tu aurais shove ? Alors, à vrai dire, ici, je shove jamais. Même ici, avec le call du joueur récréatif, je n'ai même pas envie de shove. En fait, il était tellement mauvais que j'ai vraiment envie de flat et de pas de jam 2 As. J'aurais jam 2 Rois, mais vraiment 2 As ici, j'ai vraiment l'impression que... En fait, ça ne m'embête pas de faire rentrer le joueur au bouton. Tant pis si des fois, je me fais suck out. Mais je pense qu'il va faire tellement d'erreurs. Enfin, je l'ai vu faire tellement d'erreurs. Ce n'est pas le récréatif qui est tight, tu vois, qui fait des petites erreurs. Là, on parle vraiment, vraiment d'un joueur qui en faisait vraiment beaucoup. Alors, je vois tout à fait l'intérêt de call et de garder les mains un peu, on va dire, un peu marginales. Qu'il aurait pu call-call ici, je ne sais pas, on va les 10 suiter, une paire de 5. Ah, il a des balles de way-off, des mains comme ça. Après, l'idée, c'est que vu que ton bounty vaut beaucoup, beaucoup. Tu penses que jam, je me fais suffisant. C'est que si je pense, en fait, tu n'as juste pas de fold équité quand tu james. Donc, je pense qu'on maximise quand même à faire tapis avec Perdas ici. Je me suis demandé un petit peu ça, si justement, est-ce que le fait que mon bounty valent pas mal et au final, j'ai 35 blindes, c'est bien. Mais sur un bounty, ce n'est pas non plus énorme. J'allais vraiment beaucoup, beaucoup me faire call. Je me suis un peu demandé ça. Tu peux même te faire call deux fois. Tu peux même te faire call deux fois. Donc, tu peux potentiellement tripler. Donc, j'ai décidé de flat et de partir pour check-raise all-in à peu près anyboard. Bon, évidemment, ce n'est pas une mauvaise option. Mais typiquement, avec un joueur récréatif, il va avoir du mal à folder aussi si tu fais ta pré-flop. OK, donc on y est. Ouais, du size de C-bet, je m'attendais clairement à avoir. C'est tout Mipo, ouais. Mipo contre Devoir. Ouais, Mipo en 3-way avec un gros récréatif. Je m'attendais vraiment à avoir zéro FE. Et pourtant, il a snap fold. Je n'ai pas trouvé un. Et bon, on a double up contre... Ah bah, typiquement, tu vois, je pense que s'il call 6 blindes, si toi, tu fais ta pick avec primate, le réc fold, je ne pense pas qu'il fold Roi-Dame, tu vois. Ouais, c'est sûr que s'il call Roi-Dame pré-flop, il vaut mieux jam. Parce que de temps en temps, il va y avoir un babyboard, il lui fera pas tout. Ah, c'est ça, ouais. Il prendra pas tout, donc il y a plus d'intérêt, OK, à le prendre en jam. Mais à pas vouloir absolument slowplayer non plus cette situation, quoi. Ouais, ça aurait été un tournoi régulier. J'aime bien beaucoup l'idée de call. De ne pas leur faire peur. Mais sur un tournoi KO, comment ? Et de call en ex-up, si on n'avait été que en ex-up. Call en ex-up, c'est pas mal. Si on pense que primate, 3-bet un peu trop. Il va 3-bet assez pluralisé, de toute façon, ce spot-là. Il y a a priori. Après, il y a des joueurs qui jouent mal en KO, qui isolent un peu trop. 3-bet un peu trop, lutte flat plus que ce qu'il devrait. Une autre main à gauche. Chopin perd de 7 UTG. Donc là, on est sur un bind, c'était le bind le plus faible ici, qui était un 50€. 50€. Mystérie. Je décide de call sur un 3-x, surtout là, vu nos profondeurs. Ouais, de toute façon, on peut call toutes nos paires à ces profondeurs-là pour aller set mine. As-9-5. Bon, alors là, on va voir un play très exploitant. Donc, mets-toi un peu sur ce curseur-là et tu vas me dire un petit peu ce que tant qu'on sait, c'est bien aussi, c'est archi nul de ce qui est souvent. Donc, viens de check-back déjà sur As-9-5. Je m'attends vraiment à voir 0 slowplay, qui check-rise ici. On est très deep, donc je ne m'attends jamais à ce qui check-back un gros As-X, type As-3-As-Dame. Même 2 As sur cette texture-là, avec un flush draw sur des buy-in un peu plus faibles, je m'attends à ce qu'il bête tout le temps. Je m'attends évidemment à ce qu'il bête tout le temps quand il a ses broadway également. Enfin, tous ses bluffs vont naturellement bête facilement ici. Je ne sais pas s'il m'a 3-bet, 3-Dame, Roi-Valet, Valet-10-Yout, c'est des mains qui vont tout le temps bête. 6-7 également, 7-8. Bon, 7-8, je bloque, mais 6-7 aussi, tu me dirais. Mais je m'attends à ce qu'il bête beaucoup, donc quand il check-back, je m'attends généralement. Oui, d'accord, sa range est assez capée, assez face-up en général, c'est très souvent 2-Roi, 2-Dame, 2-Valet. Oui, c'est ça. Du coup, turn, je n'ai pas envie de bet parce que pour le coup, cette range-là, je m'attends très souvent à ce qu'elle est call-turn et hero-call de temps en temps les rivers quand ça check-back. Donc, je n'aime pas trop cette line de bluff, mais par contre, j'aime bien check-race quand c'est à small size. Parce que pour le coup, il a 0 flush, il est en train de me dire, j'ai cette main-là, et donc moi, j'ai envie de mettre max pression là-dessus. Et je pense que le call est vraiment pas bon pour le coup. Le call ne va pas gagner d'argent, c'est sûr, surtout sans trèfle. Je vais dire peut-être check-race avec un trèfle serait mieux. Il faudrait préférer, on va dire, check-race avec un trèfle. Mais dans Purexpot, de toute façon, vu sa range, sur un 50€, je pense qu'il y a beaucoup de whirps qui vont justement être ultra-exploitables et qui vont bet-fold leur 2-Dame sans trèfle, leur 2-Roi sans trèfle. Ils réalisent pas leur range et ultra-face-up. Là, j'ai vraiment pour projet de toute façon de bluff tout ce qui n'est pas trèfle, river. Tout ce qui n'est pas trèfle, et à la limite, de temps en temps, même pas, non, je pense que je vais quand même bluffer un roi à une dame. C'est marlable, parce que ça va réduire ses combos. Donc voilà, mon plan, c'est de tout bluffer sauf trèfle. Et bon, il a fold dès la turn. Voilà, vraiment pur exploit, quoi. Là, c'est bien, il faut essayer de toute façon ces spots-là. Il faut voir comment les joueurs réagissent. Et il ne faut pas hésiter justement à sortir un peu des sentiers battus. Et comme tu l'as dit, quand tu es sûr que ton adversaire est ultra-face-up, ultra-capé, il ne faut pas hésiter à attaquer et à abuser. Parce que pour le coup, là, c'est un peu abusé de check-rise, paire de 7, mais ce n'est pas grave. Oui, là, c'est vraiment que je check-rise 2, quand je check-rise par de 7, je pars pour ma main, importe peu. Table de droite, ma spot, c'est particulier. Tu vas me dire, c'est très borderline ou pas. Donc, il y a le joueur récréatif qui limpe. Il y a le joueur bouton qu'ISO. Ce n'est pas très cher d'ailleurs. Oui, alors c'est exactement ça. Il pourrait facilement ISO 4, 4,5 BB, Warbam 5 BB. Il l'a fait plusieurs fois. Alors là, c'est pour ça que tout de suite, ça m'a fait tilt son ISO. J'ai hésité à prendre le spot de 3-bet. Le problème ici, et la raison pour laquelle je ne l'ai pas pris, c'est que je sais qu'Abarra Kadibra, il est capable de call-call l'ISO. Si je décide de faire 13 BB ici, par exemple. Il y a le problème. Ce n'est qu'on est couvert. C'est la main qu'il aime bien, qu'il a décidé de limper une main suitée. Il peut quand même call-call le 3-bet. J'ai décidé de seulement faire flat. Ça me va très bien de flat. Je vais rentrer le récréat. Certes, je suis couvert, mais j'ai quand même une main qui fait des nuts. Donc, c'est un peu plus lent. En parlant de nuts, on est pas mal. On a nutsé. Personnellement, mon plan serait de check-raise directement. Oui, je suis d'accord. Je pense qu'il faut check-raise. Il faut punir le joueur bouton qui va peut-être un peu trop se bet. C'est tout le fait d'avoir une petite carte avec une autre 3. Ça me bloque aussi des damics à carreaux. Des mains comme Roi-Dame avec le Roi de carreau. Aster avec le Dame de carreau. Je ne sais plus le cas ou pas. J'aurais préféré check-call que check-call personnellement. Je suis d'accord. Je n'aime pas du tout. C'est pour ça que j'ai pris cette main. Je n'aime pas du tout le check-call. Je pense que là, je me suis trop limité à seulement me dire que je veux garder le récréatif. Mais Alice, on s'en fout. Parce que de toute façon, s'il aime sa main, il aime sa main. En plus, si on raise, même s'il aime sa main, s'il a flopé deux paires, s'il a un Valet avec un carreau, il n'a pas forcément fold. Juste top pair. J'ai essayé de check-call. Je vais toujours check-call récréatif. Ça, c'est bizarre, son lead. Puis River, j'ai décidé de le laisser bluffer. En fait, son sizing turn, il ne représente tellement pas de force que je ne le vois jamais avec mieux. Donc, je me dis que je vais le laisser plutôt bluffer. Bon, j'ai décidé de check-call. Il a dû améliorer avec un... Ah non, il refuse trois Valets. Il avait un Valet. Mais je pense vraiment que mon... Bon, là, même si on oublie sa main, mais je pense que le check-call est vraiment pas bon au flop. Et qu'il faut absolument check-raise. Cette texture est en piste si on prend le pot au flop. Mais toutes les fois où il y a une main, on fait vraiment... On met beaucoup d'argent au milieu. On ne bloque pas de paire. Et comme tu dis, s'il a une top pair ou un brelan ou quoi, on peut potentiellement tout prendre. Oui, tout à fait. Grosse erreur ici, je pense, de ma part. 9 et 10 suité. Bon, ici, j'étais parti pour, encore une fois, 3-bet. Parce que j'ai l'impression que son sizing, il montre beaucoup de faiblesses. Je pense qu'on peut également call pour faire rentrer le lead. Mais je n'ai pas envie d'offrir un spot de squeeze parfait derrière. Oui, c'est ça. Tu seras un peu tiraillé aussi entre les deux options. À la fois, c'est une main qui joue bien multi-way. Ça ne nous dérange pas de garder le joueur écréable qui va call aussi très souvent. Et à la fois, j'ai l'impression qu'on peut quand même gagner le pot très souvent avec un 3-bet. C'est une bonne main à 3-bet. C'est contraire en reg. Je pense qu'il iso un peu trop et qu'il n'a peut-être pas le top de range aussi, des fois, avec ce sizing-là. Même s'il a fait le même sizing que précédemment. Oui, j'ai décidé de... Je pense que si on avait mis plutôt le récréatif en big blind et que j'étais au bouton, là, j'aurais flat. Le fait qu'il ait limpé, j'ai plutôt envie de 3-bet. C'est vrai que je... Voilà. Ce qu'on sait qui pouvait arriver de temps en temps, c'est qu'il colle-colle notre 3-bet. Mais ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Il décide de lead un tiers, payer un tiers. Alors, ici, le truc, c'est que... Je commençais à avoir un peu de read sur les sizing du récréat notamment. Je sais qu'il n'a vraiment pas grand-chose quand il fait ça, pour le coup. Parce qu'il avait plutôt une tendance à slow player quand il avait une main. Donc, je m'attends à ce qu'il check tout le temps strong. Et j'aurais check-back, d'ailleurs. Je n'aurais pas assez bête. S'il y avait eu check-check, j'aurais simplement check-back. Parce que je n'ai pas envie de faire check-raise ici. Je suis choqué avec ça. Et puis, notre main est vraiment... Enfin, elle ne blanque pas vraiment beaucoup de mains qui vont continuer dans les range adverses. Donc, c'est une bonne main à check-back. Et ici, j'ai décidé... Maintenant, le problème, c'est plutôt la range du reg. Le reg, ici, il a toutes ses paires. Je pense qu'il va tout le temps call des mains type 2-8, même 2-5, 2-6. Il peut potentiellement aussi avoir un valet. Il va avoir quelques valets. Quelques flush draws. Des backdoor flush. Des assistes, trèfle. Moi, comme 7 et 8 suité. Roi-Dame de trèfle. Tu vois, des mains comme ça. Je m'attends à ce qu'il call tout le temps ici aussi. Ouais. Ce type de main là. J'étais un peu... Bon, j'ai clairement pas envie de raise parce que je pense que c'est horrible de raise ici. Parce qu'on peut se faire jam par... Par plein de trucs. Donc, je n'aime pas du tout. Je décide de call avec la position. Je pense que c'est un peu border, mais j'ai 2-3 spot de bluff derrière. Et dès que ça a check check, je vais bluff quoi. Là, ça a check check. C'est OK. En fait, je me dis... Le règle, j'ai l'impression qu'ici, il va tout le temps value le fish. Quand ça check, il va jamais me laisser check back. Parce que j'ai quand même pas mal de manier check back. Donc, en tout cas, ça place moi ici, je check jamais une main. Et tant pis si t'es face up contre le règle, mais il y a tellement de value à aller chercher à côté que je n'ai pas de problème avec ça. Dans ce spot-là, c'est difficile pour le règle de penser que... Que j'ai un bluff, moi. Que tu as des quelques good shots au final du joueur qui vont maintenant bluffer. Il va se dire qu'entre deux joueurs, tu n'as rien de juste trop fort. Donc, j'essaie de faire très small. En fait, au final, de toute façon, ici, ce que je vais faire exactement avec mes nuts, le pot est déjà énorme. Donc, je n'ai vraiment pas besoin de faire un très, très gros sizing. Le règle créatif, vu que j'ai un read qui lead extrêmement weak, je m'attends à ce qu'il ait des purs autofolds. Et le règle ne veut pas trop s'amuser à faire grand-chose. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses. J'aime bien le sizing, mais... Ouais, de toute façon, l'idée, c'est qu'on veut quand même... On n'a pas besoin de bet share et puis on veut quand même garder encore quelques mains weak qui check-call et qui ne dérange pas, en fait. Bon, je pense que, de toute façon, on n'est pas parti pour abandonner. Non, si je fais sizing là, c'est pour me laisser... Non, c'est pour garder beaucoup de... Enfin, assez profondeur river et pour maximiser aussi notre fold équité. Ouais, on a eu deux. Mais ouais, c'est beau que ça passe dès le turn. On a eu deux autofolds. Donner un très bon prix pour gagner un gros pot. On revient un petit peu dans... Bien joué. T'as bien analysé la situation. On revient un peu dans la game. On va avancer. Alors, on est... Ici, roi-valet. J'ai open contre le récréatif. Je décide de c-bet small. J'aime. En fait, je c-bet small parce que je bloque la top 1, notamment. J'ai le roi-trève. Donc, j'ai un peu peur de rien. Je pense qu'on peut size-up. On pourrait size-up. Valet-6. Il y a plein de tirages naturels. Il y a beaucoup de 10 aussi. Il y a beaucoup de valets moins bons. Il y a plein de tirages naturels comme Dame-9, 8-9, 9-7 offsuit avec un trèfle. Beaucoup de mains qui ne vont pas folder. En finale, peu importe le sizing qu'on prend. J'ai un récid de 2-barrel. Je pense que c'est encore important de bet. Ce n'est pas la meilleure carte, évidemment, au turn. Mais on a encore beaucoup de value. On a le roi-trèfle. C'est important de bet quand même. Un récid de bet. Et mon river, il est de pot. Bon, à vrai dire, je ne me vois pas fold. Je ne vois juste pas fold. J'ai trop l'impression qu'il peut… Déjà, d'une, je sais qu'il était capable de bet des paires en bluff. Donc, je peux lui rajouter quelques bluffs qui ne sont pas naturels forcément chez un récréatif. Mais il peut bet, par exemple, une main genre 6 et 7. C'est marrant. C'est la première main à laquelle j'ai pensé. Il m'a comme 6-7 ou 9-7, 9-8, peut-être de temps en temps. Il s'est dit, j'ai un tirage. Et puis après, il arrive à l'arrivée, il va se dire, peut-être qu'on ne fasse pas souvent. Je lui ai mis quelques mains comme ça. Et juste, s'il a quelques trèfles naked ou… Enfin, un peu n'importe quoi. Je ne me voyais pas trop fold contre lui. Et tu vois, il avait Valet 8. Waouh. Ça, je ne voudrais pas penser. Je ne voudrais pas penser qu'il allait… Un Valet, je le mets. Les value cut, il allait bet aussi cher avec Valet 8. Comme quoi, on est toujours surpris. Il y a toujours des mains assez étonnantes chez des profils comme ça. Ce qui fait qu'il a juste tellement, tellement, tellement de bluffs s'il size comme ça. Pour lui, ce n'est pas un bluff. C'est juste une main de value. Il ne voulait juste pas raise avant. Il ne s'est pas trop pro. À river, il n'y a pas de quatrième trèfle. Donc, c'est bon. J'ai quand même la meilleure main souvent. C'est important de ne pas trop fire au fold ces spots-là qui ont des joueurs vraiment qui ont des ranges. Qui jouent en fait assez bizarrement. Tout simplement. Alors, on a deux mains ici, deux paires de rois. Ce qui est bien, c'est que j'ai noté paire de rois, mais je ne sais pas laquelle. On va analyser. Je ne sais pas. Cette fois-ci, il a un 4.5x. Cette fois-ci, il a fait plus cher. Il a les autres plus chers. Là, je décide de 3-bet. De toute façon, avec ma main, en plus, j'ai un 3-bet assez facile. Mais le fait qu'il size up, je suis assez content. On est plutôt content. Il y a plus de chances qu'il y ait une main forte aussi. Niveau sizing, peut-être fait un poil plus cher. 13. J'ai un peu l'impression qu'ici, il va me jammer pas mal. De toute façon, le pot est construit une fois qu'il me colle. Parce qu'il va lui rester 42 blindes. Le pot n'en sera déjà 25. On n'a sûrement pas envie de 3-bet trop cher parce qu'il y a toujours le récréé qui peut colle-colle aussi. Ça ne me dérange pas qu'il colle-colle notre 3-bet. Donc, ok sur le sizing. De ce size. On est ici. 10 et 9 suits. Là, j'ai décidé de défendre. Je viens de parler debout. C'était un joueur que je l'avais déjà vu size down un petit peu. Donc, je m'attends pas mal à… Je pense que je préfère. Je ne sais pas ce que tu penses du check-raise. En fait, ici, j'avais réfléchi à check-raise. Je me suis dit, le seul truc, c'est qu'au niveau de nos stacks, si je check-raise et qu'il me jam, c'est chiant. Non, en théorie, il n'est pas censé avoir beaucoup de jam. Effectivement, c'est chiant à ces profondes or-là. Maintenant, je pense que ça va arriver plus souvent qu'on se fasse jam quand on est plutôt dans les 25 bébés. Et là, je pense à une main qui a autant de l'équité. J'aurais vraiment pas envie de me faire 3-bet shove la gueule. J'aurais plutôt colle. Là, c'est une texture pour le coup. Je ne sais pas si c'est un joueur vraiment compétent, si c'est un rig ou pas. Tame 8-7, c'est une texture qui connecte beaucoup avec notre range de défense. On a beaucoup de paires, beaucoup de tirages. C'est une texture où, normalement, le joueur en position, quand il c-bet, il a envie de size-up, il a envie d'avoir des checks. Quand il bête petit, j'ai envie d'apporter ça aussi comme de la faiblesse. Donc, check-raise ne me dérange pas. Ouais, je pense qu'il faut faire les deux. Après, évidemment, je préfère check-raise. Sur un truc un peu plus faible. Or, 5 et 6 qui pourra moins souvent continuer au turn, par exemple. Et check-call, il n'y a comme ça. 10 et 9, c'est toujours mieux. Ouais, parce que mes paires, elles sont quand même plus intéressantes, c'est sûr. Donc, j'ai essayé de check-call, turn, 4 de pique. Ici, je pense que j'ai lead. Enfin, je ne serais pas étonné de me voir lead. En fait, le truc, c'est que je ne peux plus check-call. Tu peux check-raise. Je peux encore check-raise. Sur l'option de check-raise, il ne faut pas oublier que c'est… Là, pour le coup, on a l'avantage de nuts maintenant. Enfin, 5 et 6. Évidemment, si on a deux paires au brelan, on va quand même souvent check-raise le flop, mais pas forcément toujours. On peut quand même sloper une partie. Donc, c'est une bonne combinaison check-raise aussi. Ok, donc j'ai décidé de… Valid, lead est correct. J'ai décidé de lead de voyager. C'est intéressant aussi. Lead Alpot. En fait, j'ai un peu l'impression que c'est un joueur… Ce qui m'embêtait dans le check-raise, c'est qu'en fait, Jules Profil était quand même très tight. On voit 25-9. Alors, c'est sûr, je n'ai pas énormément de main, mais j'en ai quand même déjà 60. Donc, ça me donne quand même une indication que c'est un profil qui va quand même de barrer le feu. Donc, j'avais… Contre un profil comme ça, le truc du check-raise, j'ai l'impression que s'il bat trop strong-turn, le check-raise devient vraiment pas bon. C'est intéressant, oui. Effectivement, ça dépend vraiment du profil, comme tu le dis. C'est face à un profil compétent, agressif, qui va trouver des semi-bluffs avec une main comme Valet-10 avec un pic, Roi-10 avec un pic, Roi-5 suité, Roi-6 suité, des mains comme ça. Parce que là, on est très content de check et de laisser barrel et check-raise en semi-bluff. Contre un joueur qui ne m'arrête pas assez. Du coup, c'est cool de faire folder directement maintenant des hauteurs As, des hauteurs Roi, etc. Oui, et puis je pense, j'ai l'impression que ça va peut-être des fois un peu trop fold, des mains qu'il est censé défendre sur un line. Donc, j'ai décidé de… De hit, quoi. Nope, nope, ça fold. C'est passé tant mieux. Allez, on avance. Non, mais là, tu l'as bien précisé, c'est important de… De toujours penser à quel profil on fait face pour savoir quel est le meilleur move. As, Valet, off au bouton… Je me rappelle de cette main, je crois qu'elle est assez funky. Je me fais 3-bet par mon ami et à vrai dire, j'ai pensé au fold direct. Sincèrement, il est 25-10, il n'était pas ultra gros. J'ai un peu pensé au fold, je ne sais pas ce que tu en penses. J'ai l'impression qu'en fait, on pourrait potentiellement tout faire contre certains profils. Mais j'avais du mal à… Je n'ai pas fold. Contre un profil agressif, on peut shove directement. On peut jam, oui, c'est ça. On peut jam contre un joueur qui va 3-bet des mains, comme de temps en temps, un petit Roi-4 off-suit, peut-être quelques merguez un peu suité, des As-3, As-2. Après, ce moment-là, on n'est pas mécontent de les garder. Disons que fold, ça me paraît quand même vraiment trop hique quand je n'ai pas d'infos sur un joueur. Je n'ai pas fold. Donc, je n'ai vraiment eu beaucoup de mains, avec ce ultra ultra nid. Dans ce cas-là, pourquoi pas fold ? Si on parle d'infos, je pense sur ce type de tournoir sans info, je vais plutôt call. Oui, c'est un peu la réflexion que j'ai eue au final. Je ne le voyais pas suffisamment agressif pour me dire que jam était pas mal. Mais bon, j'ai été quand même très actif. Donc, je m'attends à ce qu'il ait un peu de 3-bet. Donc, j'ai décidé quand même de call. 9-7-5. Là, il bet tout petit. Et en fait, j'ai vraiment l'impression ici que quand il fait sizing-là, sur cette texture-là, vu nos profondeurs, il a beaucoup, beaucoup de give-up turn. Enfin, je ne le vois pas sizing ce profil-là. Tu vois, ces profils plutôt à dire, je vois régulier mes moyens, qui a beaucoup de sizing-tels, et je ne le vois pas ici quand il a deux dames, trois, deux dix, size petit. Je le vois size assez cher tout de suite. Donc, j'ai un peu ce kill-là. J'ai décidé de float. Je pense que je call vraiment beaucoup quand je fais ça. Parce que tu fais les dosers. Je pense que c'est tout à fait raisonnable. Non, je pense que je recall aussi face à un tiers pot. Alors, bon, encore des bluffs. Je pense que ces bluffs ne vont pas assez abandonner. Tu vois, dès le flop. Je ne sais pas s'il a 3-bet, tu demandes un comme à Roi-4 off-sout. Ce n'est pas dit qu'il nécessairement abandonne sur ce flop-là. Il se dit que tu as peut-être des autofolds, et du coup, il va au moins c-bet avec le flop. Donc, non, il faut être sticky. Ce petit sizing qu'on peut adverser à fond, un quart, un tiers pot. On doit encore continuer beaucoup de mains, même si ce n'est pas très confortable. Mais ça me va largement de call. On turn le 8. Donc, il y a une carte parfaite pour moi pour bluffer. Par contre, ici, je vais faire un truc extra-exploitant. Je vais bet 10% pot. L'idée, c'est que quand je fais… En fait, je vais size très petit, très small, même quand j'ai les nuts. De toute façon, ici, imaginons, j'ai une main comme typiquement on va aller 10. Je vais size… Oh, ma main à 6. On va faire du piste, 7 et 6 suité. À 6 suité, des mains comme ça. Les ondes de pair, je pense que si on met deux paires. Bien sûr, les brelants, tous mes brelants, mes deux paires. Bon, après, des brelants, je ne les ai pas forcément tous parce qu'il y en a que je vais jam preflop. Mais ce que j'ai, deux paires, straight, etc., je vais bet très très small. Et l'avantage ici, c'est que je m'attends aussi très très souvent à ce que ça colle beaucoup turn pour Paul de River. Imaginons ici qu'il est c-bet vraiment toute sa range un tiers. S'il a deux dames, qu'est-ce qu'il fait quand je c-bet très small ? Il va call, il ne peut pas check-raise. Et River, bon courage à lui pour trouver un héros call. Exactement. Et en fait, de temps en temps, quand tu vas avoir des spots dans le solver, il y a quand même des check-raises des fois avec des ouvres-paires. Justement, tu bêtes toi trop souvent le turn. Oui, si je bête tout. Peut-être pas sur ce bord spécifique, mais si tu bêtes tout, en fait, il y a des chevres qui ne vont pas être naturelles. Mais ils ne les auront pas en fait. Enfin, en fait, je m'attends à… Par contre, si tu bêtes tout petit avec un 9, ça, il ne peut pas le savoir forcément. En tous les cas, oui, je suis d'accord. Je pense qu'il ne va quasiment jamais raise. Il va principalement call et très souvent fall river. Et puis, on est parti pour déjà à peu près toutes les rivers. Enfin, c'est même toutes les rivers, on va dire. Et bon, à River, on fait… C'est là, on ne s'y attendait pas. On n'était pas parti pour value. Bon, de toute façon, je vais jam aussi. Je me suis dit, est-ce que je fais vraiment un tiers ? Mais j'ai l'impression que de toute façon, il est dans un spot tellement de hero call avec sa range que autant le laisser… Et puis maintenant, de toute façon, on ne va pas forcément volet-bet deux paires. Parce qu'on se concentre un peu signe de volet-bet dure 7 et 8 de trèfle, par exemple. Donc, ouais, je ne pense pas que ça fasse beaucoup de sens de vouloir mettre un tiers pot. De toute façon, il y a déjà 32 OBB au milieu, il en reste 20. S'il veut trouver un hero call. Ouais, ça, on jamme et puis on voit un peu ce qui se passe. Alors, on avance, on retourne cette fois-ci sur le Battle Royale. On a une paire de dames UTG. Donc, je décide d'open. Cette fois, on est sur 150-300. Bon, en vrai, je pourrais faire plus cher ici sur mon open. Je pense que mon open est trop petit sur 150. Ouais, après, ce n'est pas dérangeant dans le sens où là, tu couves tout le monde à la table. Donc, quand tu couves tout le monde sur un bout de titres, tu as envie d'élargir ta range d'open. Du coup, en gros, normalement, si tu es à l'argent d'open, tu vas open moins cher. Je t'en ai te donner un meilleur prix pour ce style. Et si tu commences à open trop de main, trop cher, tu te viens aussi entre guillemets exploitable où les gens peuvent d'un coup te 3-bet beaucoup plus facilement. Parce que forcément, tu as beaucoup de mains faibles qui vont devoir fold sur le 3-bet. Donc, c'est OK d'open pas cher. Là, je me fais 3-bet 5x. C'est assez étonnant. Gros péchon. Un joueur qui vient d'arriver. Je n'avais pas d'infos encore spécialement sur lui. Mais bon, au niveau du sizing ici, je ne m'attends pas à avoir un top player. Après, c'est peut-être par rapport au fait qu'il veut recréer à table, c'est possible. S'il sait que c'est un récréat et qu'il peut potentiellement call-call de 3-bet, ça peut être une bonne adaptation. Mais ce n'est pas dit. Oui, ce n'est pas dit. En tout cas, après l'instant, je n'avais pas plus d'infos que ça, à part ce sizing-là. Là, de toute façon, j'ai décidé de 4-bet. Le sizing pour lequel tu as opté, c'est tout petit. C'est marrant parce que moi, je n'aurais plutôt opté pour un... Tu voulais faire cher ici ? Oui, un peu plus cher. S'il a une main comme... Si il a une main comme 2-valet, je n'ai pas envie qu'il call, qu'il flatte. 2-10, 2-valet, je pourrais qu'il flatte le 4-bet. J'ai un peu envie de lui donner le... Tu veux mettre un levier pour kickjam ? J'ai envie de lui mettre le levier pour kickjam. Et puis, si jamais, de temps en temps, il a des bluffs, tu as des mains comme A4 suité, A5 suité, par exemple, en fait, il doit tout le temps continuer. Si on fait plus cher, c'est possible qu'il fold de temps en temps, ces mains-là. Ce qui n'est jamais un mauvais résultat pour nous. Absolument. Donc, il a payé pour un pot énorme. Ici, j'ai décidé de... C'est bête small. La réalité, de toute façon, ici, c'est que quand je fais très small, je lui laisse la place de jam un peu plein de trucs. Je ne vois pas... Soit... Je n'ai pas trop envie de checker forcément 2-dames. Je pourrais checker une main, éventuellement, si je check une main, si j'avais 2-as, ou peut-être éventuellement 2-rois. 2-as, c'est toujours la main avec laquelle ça ne dérange pas de checker. 2-as, c'est jamais une erreur, quoi. Donc, tu pourrais éventuellement le faire. Après, vu son sizing très flop, ici, j'ai quand même envie de beaucoup miser. Je n'ai pas trop d'infos sur lui. Donc, potentiellement, si c'est un récréatif, j'ai toujours envie de miser très small parce qu'ils vont faire plus d'erreurs sur une petite mise généralement qu'un check. Ils peuvent même faire un peu tout. J'ai essayé de faire small et mon plan, c'est de checker, par contre, pas mal de turns quand je fais small. D'accord. C'est un peu mon plan. Quel turn tu pensais de checker ? Typiquement, ça, j'ai envie de checker. Je ne sais pas ce que tu en penses ici. Est-ce que toi, tu n'as plus envie de continuer de barrel pour ne pas le prendre de check back ou est-ce que tu préfères check pour call ? Évidemment, on a zéro fold, mais ça aurait été quoi un petit peu ta line ici ? En fait, ça dépend. La question c'est à quelle fréquence on s'attend à ce que lui prenne un stab quand il y a un float avec, je ne sais pas, peut-être une main comme pour backdoor flush draw. Qu'est-ce qu'il peut y avoir ? 3-bet, call le can-bet ici. Il y a quelques flottes avec lesquelles on peut laisser l'opportunité de faire de bête tout petit. J'ai l'impression ici... Si on met un peu, c'est depuis qu'on n'est pas de trèfle en main. Après, bon, les... On n'a pas de carreau. En fait, le truc, c'est qu'on n'a pas de trèfle. On n'a aussi pas de carreau qui va tout le temps float. J'ai vraiment l'impression qu'ici, il a tellement de float, surtout si on se fait un cinquième au flop. Je le vois fold rien, en fait, de sa range. Surtout qu'on est quand même UTG contre... Enfin, on est UTG contre... Contre hijack, quoi. Donc, j'ai l'impression qu'il va juste rien fold sur ce flop et que maintenant, il a juste des mains qui sont drawing dead, quoi. Là, ça me va bien check, pour être tout à fait honnête. Ça me va bien check. Il a encore des mains aussi, peut-être comme... As-Valet, As-Dame avec l'As de trèfle, par exemple, contre lesquels on a... On n'a quasiment pas besoin de protection. Il va fold ça très souvent. S'il a 2-10 de Valet, il va quand même être tenté, je pense, de bet lui-même. En fait, j'ai l'impression que je ne perd pas. On peut quand même potentiellement tout lui prendre. Ouais, en fait, j'ai l'impression que ces mains qui vont call, de toute façon, je ne les perds pas. C'est-à-dire, s'il a... Ouais, je ne sais pas, 2-8 de Valet, 2-10. De toute façon, il va les bet très souvent, donc je ne les perds pas. Par contre, je prends plus de value sur sa range très faible qui est quasi drawing dead qui va devoir... Mais qui va quand même assez souvent, pour le coup, un peu trop bluffer, des fois. J'ai un peu cette sensation. En tout cas, c'est une bonne... C'est sûr que c'est une bonne line à attaquer le... Le c-bet check. Je pense que, justement, il n'y a pas... Il y a beaucoup de règles qui ne vont pas checker assez fort, justement, au turn, là. Donc, c'est... J'aime bien ta raine. Je pense que bet, c'est ok. Bet petit, c'est encore ok. Et... Bon, il décide de bet. Et là, je décide de tout mettre. Moi, je pense sur un KO. Par contre, c'est quand même important de tout mettre. Ouais, en fait, par contre, je ne suis pas persuadé que quand je check all turn, il bluffe trop trop river. Tout le temps river. Et des fois, il va check back des mains, donc... Il va check back, ouais, de 8, de 10, de Valet, potentiellement. Ouais. Donc, il y a une main comme... C'est important, quand même, de tout prendre. Tout mettre. Bon, j'ai décidé de... Je m'attends à ce qu'il ait quand même des folds, là. Ouais, je m'attends aussi à ce qu'il ait des folds, je vois, c'est sûr. Parce qu'il y a quand même pas mal de folds, au final. Je m'attends à ce qu'il ait des folds, mais avec deux dames, je préfère jam, quoi. Et on prend le pot. Ouais, belle line. Bien trouvé, bien joué. Alors, qu'est-ce qui se passe derrière ? Donc, on a un minopen, payé, payé. On va mettre en gros squeeze, hein. Ouais, j'ai décidé de squeeze, ça, c'est certain. On va payer le tapis du genre UTG, de bingo. Qu'est-ce que tu penses de mon sizing ? Parce que c'est pas trop petit. Ça va. Non, non, ça va. Je me dis, de toute façon, si je fais trop gros, le problème, c'est que, bingo, c'est très bien qu'il a zéro FE. Bon, de toute façon, je pense qu'il y a deux qu'il n'a pas de FE. Mais quand tu fais 12 bébés, il doit se douter qu'il n'a pas de FE. Bon, on a gardé seulement notre copain. On trouve clairement pas le meilleur board du monde. décide de s'ébettre. Ouais, après, je pense que c'est pas le meilleur board. Après, je pense qu'on peut quand même bet un carpeau. Décide de bet très small et, bon, il a click. Là, je vais call avec deux overcards. Surtout que c'était pas trop une line qu'il avait pris avec des mains très strong. Enfin, des reads que j'avais sur lui. Je t'ai dit, il aimait pas mal les slow plays. Donc, quand il fait ça, je m'attends à ce qu'il est. Je vois aussi call le mineraise. C'est un truc. Vu les codes qu'on a, forcément, on n'est pas très contents. Mais bon, il fait des moves bizarres. Ouais, il fait des moves très très bizarres. Donc, turn, check, check. River, on fait l'As. J'ai décidé de check. J'étais parti pour check call certes quelques sizing, quoi. La question, c'est s'il fait ça avec des valets. avec des valets un peu random, je ne sais pas, un valet 10 de trèfle. Est-ce qu'on a de la value, quoi ? Si on peut être oublié, on peut potentiellement se faire roll call. Je pense que c'est... Je pense que c'est une ligne qui fait sens. Et bon, là, il a bet. Il n'a pas fait tout petit. Là, par contre, sur cette texture-là, je ne le voyais plus transformer un valet en bluff maintenant. Je ne pense pas. Après, il l'a fait tout à l'heure, donc vraiment, je ne sais pas trop. Je crois que j'ai décidé de folder ici. Il me semble. Je ne me rappelle plus. Mais je pense que j'ai décidé de folder. Mais je ne sais pas trop ce qui est mieux. Ici, est-ce qu'on n'a pas trop envie de block bet pour value contre lui ? Peut-être que faire... En fait, ce qui m'embête, c'est que contre un profit comme ça, si je décide de check call, il faut vraiment que je check call et si je ne le fais pas, ça devient assez dramatique. Donc, il vaut mieux bet. J'ai un peu cette impression-là. Si je décide de check, c'est pas trop. J'ai envie de... J'ai envie de faire des check call des mains un peu plus fortes. Je sais que je n'ai pas de check-fold. Il peut potentiellement avoir des bluffs. Et là, pourquoi ne pas faire un petit block bet ? Parce que faire un full texte honnêtement, il n'est pas censé avoir beaucoup de flush dans sa range. Qu'est-ce qu'il minerait de flop, check le turn et betcher à l'arrivée. les seules mains que je lui mettais, lui, vu le profit, vu qu'il aimait slowplay, c'était les flush autorrois. Parce que... c'est ça, 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 c'est ça. Il a droit de l'avoir aussi de temps en temps. Oui, bien sûr, il a droit de l'avoir. C'est sûr. L'un des trucs qui m'a fait un peu pencher pour le fold avec ce sizing aussi, c'était que si je payais, on le voit là, et que je me trompais, il me couvrait, ce qui était un peu plus chiant. Mais voilà, c'est un petit détail, mais ça m'a fait pencher un peu plus pour le fold. Non, c'est sûr que quand tu as un joueur comme ça, tu es toujours content de pouvoir le couvrir. Si tu peux le setup potentiellement. Exactement. Perdeur. 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 À gauche, est-ce qu'il s'est passé quelque chose ? J'ai 3 bêtes. Il me semble que cette main est marrante, mais... Il faut dire, j'ai été très actif sur cette table. Bon, OK, il n'y a rien à rien spéciale, on a déjà, mais il n'y a pas quoi chose à dire. On n'a pas bien run sur cette session, je vous le dis, ça se serait bien passé. Ça, c'est vapeur. Le cas de Skull, Roi-Dame, off-suit. C'est gagné, c'est bien joué. Allez, on va avancer. Là, on va avancer pas mal. C'est intéressant de voir à quel point, des fois, certains joueurs peuvent se level quand tu es actif au final. Ouais, c'est ça. Agressif, en fait, des fois, tu as juste aussi tout simplement beaucoup de bonnes mains. Tu es très actif, exactement. Là, on va être sur... Donc, on a un busto, on a perdu un flip sur le Battle Roy, donc rien de foufou. Et on se retrouve avec As-3 sur le High Roller. Donc, j'open 2.5, on va se faire call par la big blind. Un joueur régulier, je reconnais le pseudo. De toute façon, forcément, sur l'High Roller, tu vas voir quand même beaucoup de joueurs réguliers et compétents. Ouais, moi, je ne le connais pas. je ne les connais pas, donc je n'ai pas de riche. Je décide de c-bet ici. Je pense que c'est une texture qu'on peut éventuellement size up. On peut tout faire. Ouais, on peut tout faire. On peut tout faire. On peut tout faire. En théorie, vu que c'est une texture très, très connectée, très dynamique, on pourrait bête, on pourrait bête pot, on pourrait bête, voire même plus cher. Il y a même quand il y a des petites stacks, tu pourrais mettre, tu pourrais bête une fois et demie le pot, voire deux fois le pot. Tu pourras voir ça en stratégie. Ça, c'est la théorie. Après, de manière exploitante, avec notre main, je pense, bête un tiers pot, c'est pas mal aussi. En flop hauteur 10, on a beaucoup de top paires. On n'a pas envie de le faire. On n'a pas envie de lui faire folder des rois d'âme, des hauteurs as moins bonnes. J'ai décidé de call sur le check-rein, avec la classe de trèfle. Je ne me vois pas folder tout de suite. Je décide de défendre, turn roi et lay check. Ici, j'ai décidé de bet un tiers. Tiens, je t'ai intéressé. Pourquoi est-ce que tu choisis ce sizing-là ? Elaborons sur le sizing. Oui, je choisis ce sizing-là parce qu'en fait, je vais avoir des mains en value. Je n'ai pas que des rois en value. Je vais continuer de bet des mains type de dame, de valet, as-10 par exemple. C'est clairement des mains que je vais value. Je m'attends aussi de temps en temps. En fait, sa range, quand elle check-race, flop, check-turn, il y a majoritairement soit des mains qui vont continuer à check-call, soit des mains qui vont quand même give up, type par exemple des backs d'or-caro qui abandonnent parce que ce roi m'avantage un petit peu plus que lui pour le coup. Donc, je n'ai pas l'impression que faire un gros sizing. Je ferai un gros sizing contre un profil récréatif parce qu'il aurait des mains, surtout quand je suis en value parce qu'il aurait une range très inélastique. Donc, je pourrais prendre beaucoup de value et j'aurais envie de faire grossir le pot. J'aurais également des mains type Est-ce que je vais check ? Est-ce que je vais bet fort foncièrement ? Peut-être pas tout le temps si j'ai une main comme As-Valet, As-Dame de trèfle. C'est des mains que je peux check de temps en temps. Éventuellement. La question, c'est plutôt quand tu lui as un 10. Quand lui, il a un 10, il va tout le temps check call. Oui, justement. Le truc, c'est qu'on peut quand même bet plus cher. On a beaucoup de semi-bluffs dans notre range. Il y a beaucoup de rivers sur lesquels on peut plus value bet sur un 10. Il y a tellement de cartes qui vont changer le board, changer les notes. Du coup, je pense, personnellement, si j'avais bet, je vais bet du vrai size up. Je pense qu'il est important de size up. C'est intéressant. En fait, j'ai envie de dire quand on a un semi-bluff, si on a envie de mettre de la pression sur un 10, en fait, un tier pro, ça ne met pas cette pression sur ces mains-là. Même si là, check raise, je n'ai pas une main comme 7-6 de temps en temps. C'est sûrement une main qui check raise de temps en temps. Tu aurais envie du coup de, quand tu dis on a des semi-bluffs, tu as envie de size up avec tes semi-bluffs genre juste une gutshot par exemple. Par exemple, oui. Par exemple, si j'ai du Valet 9, 8-9, je ne sais pas si j'ai flotte As-Valet avec l'As de trèfle, je vais bet share ces mains-là aussi. Si tu as des mains genre 5-6, 8-6 à carreau par exemple, des mains comme ça, tu vas size up. Tu n'auras pas de petit size en fait ici ? Tu vas principalement à part check ? Non, je ne pense pas que j'ai envie d'avoir un petit size. Ok. Oui, c'est intéressant. J'avais vraiment l'impression qu'ici, j'aimais bien un petit size, mais oui, c'est intéressant. J'aime bien. Je pense qu'il a encore aussi des... Ça dépend évidemment de sa stratégie comment il joue, mais il est censé avoir encore des draws, potentiellement des... Le check-rest de 4x à trèfle, tu vois, des mains qui vont... Du coup, sont un peu inélastiques au sizing, parce qu'il a juste trop d'équité pour folder. Il pourrait être check-rest de temps en temps, check-rest check des mains comme à Valet 9, 8 et 9 de trèfle, ce n'est pas impossible. Tu peux avoir quelques Roi-X à trèfle, tu peux jouer comme ça aussi. Pareil, encore une fois, beaucoup de mains sur lesquelles on peut prendre de la value. Il n'y a pas forcément deux strips de value. Il va se passer un truc assez original qu'on ne voit pas très souvent. Il a fait le double check-raise. Il a fait le double check-raise. Spoiler alert. Il a fait le double check-raise. Là, avec ma main, encore une fois, je ne me vois pas trop folder dès la turn. Surtout quand on fait un tiers pot, j'ai envie de dire. Personnellement, moi, quand je vois un tiers pot, je trouve ça un peu weak. Oui, c'est ça. En fait, je me suis dit je fais un tiers pot, ça monte de la faiblesse. J'ai un profil récréatif sur mon chart scope aussi. Il peut clairement se dire je suis face up sur ma main et du coup, il décide. Finalement, peut-être qu'il avait des mains type des give up qui décident maintenant de remettre la pression parce qu'il voit que je monte de la faiblesse. Je me suis peut-être… En tout cas, c'est ce que j'ai pensé sur le coup. Je ne me vois vraiment pas folder à la turn. Donc, j'ai call et bon, river, on fait top 2. Bon, à river, c'est plutôt facile. Je ne lui mets pas de Dame-Valet. Je ne lui mets pas de Dame-Valet. De toute façon, s'il a mieux, il a mieux. Bon, il a jam. Je pense que… Il n'y a juste pas de réflexion. Il y a quand même des combinaisons de deux paires inférieures. Je pense qu'il n'y a pas de réflexion ici. On a un pur call et on passe… C'est top je pense au final. Après, la réflexion turn est intéressante parce que ça change si je size up par contre turn et qu'il me check raise. Là, je trouve que… Là, je trouve que c'est très strong. Oui, je pense que c'est vraiment très strong parce que… Évidemment, ça renforce ma range. Donc, le double check raise là, je vois peu de joueurs. Je pense qu'il n'y aura quasiment personne qui va avoir beaucoup de bluff turn. Surtout, si tu betes un tiers, ça change tout parce que ta range perçue est d'un coup beaucoup plus moyenne, plus faible. Il y a plus de mains faibles dans ta range perçue. Donc, c'est très dur. Très dur de s'en sortir. Exactement. Très dur de s'en sortir et bon, pour vous donner un petit peu le résultat de cette session, on a fait poteau. On a lancé 8 tournois et on a fait 0 sur 8. Des fois, ça arrive. C'est même souvent ce qui se passe le plus souvent, on va dire. C'est ça, quand vous jouez un tournoi, il faut vous rappeler que la majorité du temps, vos sessions vont être perdantes. Donc, si vous n'êtes pas ce constat de base, vous allez être très souvent frustrés, très souvent déçus. Exactement. C'est la réalité des tournois de poker. C'est ça. Et des fois, il faut le dire, on ne gagne pas tout le temps, on perd, comme tu l'as dit, plus souvent. Mais l'important, c'est que quand on gagne, on ne gagne plus sur le long terme. Donc, ne vous mettez pas absolument en tête que vous allez gagner toutes vos sessions de tournois. c'est simplement impossible et il faut vraiment l'accepter. Écoute, merci à toi Sylvain. C'était Chichi. À bientôt. Rendez-vous pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada